... Très heureuse de vous accueillir à cette université. On peut vous accueillir puisqu'on appartient à l'université, donc on se permet de vous accueillir à cette université ouverte pour un sujet qui semble annoncer un bouleversement important des territoires, notamment en milieu de France. Il nous a semblé en effet important en ces temps de réforme territoriale, parfois imprécise, voire incohérente, et qui n'est pas encore achevé, de faire néanmoins un point sur les changements qui semblent se profiter. Alors, lorsque nous avons évoqué ce sujet, lorsque nous l'avons proposé à l'université il y a quelques mois, presque un an maintenant, nous pouvions à ce moment-là, décemment, penser que les choses auraient été davantage précisées et qu'à l'automne, et qu'à l'arrivée du printemps 2015, on pouvait effectivement avoir des choses précises à vous dire. Tel, malheureusement, n'est pas vraiment le cas, mais il nous a semblé néanmoins important de maintenir cette conférence et de faire un point, même si, encore une fois, la réforme n'est pas finalisée. Cela permettra, en tout cas on l'espère, de comprendre où on en est, et sachez-le, ce n'est pas toujours facile de savoir où on en est avec cette réforme, et en tout cas, de mieux appréhender les questions qui se posent et puis les enjeux à venir. Alors, le thème est principalement la métropole du Grand Paris, mais il nous a semblé quand même intéressant de voir la réforme de la carte intercommunale qui est en train de se mettre en œuvre dans la Grande Couronne. C'est vrai que la MGP, comme on l'appelle, la métropole du Grand Paris, n'a pas nécessairement des conséquences directes sur la Grande Couronne, mais elle ne peut s'appréhender pleinement sans comprendre la carte intercommunale francilienne, et c'est la raison pour laquelle nous en dirons quelques-uns. Alors, pour faire le point sur cette réforme, vous voyez, nous sommes assez nombreux, car il nous semblait intéressant d'avoir des points de vue différents, et puis sans doute, le sujet est lui-même très fourni, et donc donne matière à plusieurs interventions. Alors, Laetitia Janico et moi-même, nous allons vous présenter les points essentiels de la réforme en matière d'organisation, de périmètre, de compétence, de conséquence. Vous voyez, on est ambitieux dans notre présentation. Luc Alain Verviche présentera davantage les aspects financiers de cette réforme, et ensuite, comme l'a dit Julien, il y aura un débat qui pourra s'installer avec la salle. Et puis, dans un second temps, nous allons souhaiter avoir un point de vue plus administratif et politique avec les acteurs de la réforme, donc avec M. Guy Coffman, qui est donc le directeur général des services du département du Val-de-Bois, ce que nous remercions tout particulièrement d'être là ce soir, puisqu'aujourd'hui, c'était la journée d'installation du conseil départemental. M. Patrice Giraud, qui est directeur général des services de la communauté d'agglomération de la vallée de Mont-Orancy, et puis M. Patrick Brausec, qui est président de la communauté d'agglomération de pleine commune, qui nous rejoindra aux alentours de 19h. Merci encore à tous les trois d'être présents. Et puis, à l'issue de leurs interventions, de nouveau, nous reviendrons vers la salle pour répondre à vos questions. Donc voilà le déroulement de la soirée telle que nous vous le proposons. Nous allons tout de suite, finalement, écarter certaines institutions, certains acteurs, qui interviennent aussi dans le cadre de l'Université de France. Donc vous présentez ce que n'est pas la métropole du Grand Paris. Il faut bien distinguer la métropole du Grand Paris et d'autres acteurs et institutions qui interviennent. Il y a tout d'abord, parmi ces acteurs, la Société du Grand Paris, qui est un épargnement public industriel et commercial qui a été créé en 2010. L'initiative, à l'initiative notamment de M. Sarkozy, à côté des présidents de la République, cette Société du Grand Paris, elle a essentiellement pour fonction de créer, en fait, un réseau de transport et de mettre en œuvre, de réaliser ce réseau de transport. On vous a mis une carte notamment du schéma du Grand Paris et donc des différents types de transport qui sont prélus pour pouvoir permettre de relier les départements en dehors tout simplement de Paris. Alors cette Société du Grand Paris est chargée justement de réaliser un grand réseau qu'on appelle le Grand Paris Express. Donc ça, ce n'est pas la métropole du Grand Paris. Alors il y a un deuxième acteur important aussi qu'il faut bien distinguer qui s'appelle la métropole du Grand Paris qui est Paris Métropole. Paris Métropole est en fait un syndicat d'études qui, lui, a été créé en 2009 et qui réunit principalement des élus locaux. Ils sont nombreux. Ils sont à peu près 200. et ils ont essentiellement, ou ce syndicat essentiellement, une mission d'avis, de consultation. Il est amené à se prononcer notamment sur tous les projets qui concernent les transports et le développement territorial. Il est aujourd'hui présidé par M. D'Eveillant. Voilà en gros tout ce que n'est pas la métropole du Grand Paris. Alors revenons maintenant à la métropole du Grand Paris qui est l'objet de notre conférence de ce soir. Cette métropole est ce qu'on appelle une intercommunalité, c'est-à-dire un remouvant de communes, principalement. Donc un état public de coopération intercommunale, c'est le terme juridique. Cette intercommunalité a été créée par une loi qui est assez récente qui est la loi du 27 janvier 2014. Alors cet événement public de coopération intercommunale créé par cette loi, cette loi est toutefois assez imprécise ou en tout cas ne rentre pas dans tous les détails à la fois de l'organisation, des compétences, des périmètres de cette nouvelle intercommunalité. Et d'ailleurs, cette loi a renvoyé à ce qu'on appelle une mission de préfiguration qui a pour justement mission de préciser la loi en ce qui concerne les aspects administratifs, juridiques, financiers, notamment le sort du personnel, le sort des personnels qui travaillent pour les différentes communes qui appartiennent maintenant ou qui appartiennent au point à la métropole du Grand Paris. Alors il y a peut-être un point aussi important à préciser, c'est que la métropole du Grand Paris ne sera véritablement en fonction ou ne sera créée que le 1er janvier 2016. Donc pour l'instant, on est encore à un stade de projet. Cette mission de préfiguration, elle est composée essentiellement d'élus, élus locaux. Elle est coprésidée par le préfet de la région et par le président de Paris Métropole dont je vous ai parlé à l'instant, donc M. de l'élus de l'élus de l'élus de l'élus. Cette mission doit travailler sur le contenu de la loi pour faire des propositions, rendre des rapports. Elle a déjà rendu un rapport en septembre 2014, rapport dont les différentes conclusions ont pu influencer un autre projet de loi qui est actuellement en cours. Donc vous voyez que la création de cette métropole se heurte en tout cas à des difficultés ou en tout cas les choses ne sont pas encore fixées. et elles sont loin d'être fixées parce qu'il y a actuellement un projet de loi qui est en cours de discussion au Parlement et ce projet de loi qu'on appelle le projet de loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, remet en cause un certain nombre de choses qui ont été votées en 2014. On reviendra sur ces différents éléments. Voilà pour ce premier point sur la présentation de ce qu'est la métropole du Grand Paris et de l'état des lieux. Alors pourquoi la métropole du Grand Paris ? Pourquoi cette volonté de créer cette nouvelle intercommunalité comme on l'appelle ? Alors principalement la raison est née du constat de l'étroitesse en fait du territoire de Paris territoire trop étroit pour mener à bien des projets d'envergure en tout cas c'est ce qui a été avancé notamment pour une capitale mais aussi pour permettre second objectif d'avoir une certaine continuité territoriale entre Paris et puis principalement les départements de la Fille-Couronne. Alors cette volonté, ce désir d'un nouveau territoire parisien élargir était d'autant plus important que le territoire de Paris n'avait pas fait l'objet de modifications depuis très longtemps et qu'il apparaissait donc, qu'il était donc devenu insuffisant, peu pertinent au regard de l'ambition de ce qu'on voulait faire pour Paris et des nécessités peut-être d'une nouvelle gestion. Et l'objectif est qu'il est décrit par la loi, la fameuse loi du 27 janvier 2014 est en effet très ambitieux puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'améliorer le cadre de vie des habitants, de réduire les inégalités entre les territoires, de développer un modèle urbain économique et social durable et d'améliorer l'attractivité et la compétitivité mais pour le bénéfice de tout le territoire national. En tout cas, c'est ce que dit la loi. Donc l'idée c'est de faire de Paris en fait une sorte de locomotive, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'avance, de faire de Paris donc une sorte de locomotive au bénéfice de l'ensemble du territoire national. Donc ce n'est pas un projet qui est tourné sur lui, ça doit être une locomotive pour l'ensemble du territoire mais avec néanmoins deux principaux buts j'allais dire à court terme qui concernent le territoire parisien. D'une part la réduction des inégalités et on sait qu'elles sont importantes en termes de revenus, en termes d'égalité d'accès à l'emploi, en termes d'égalité d'accès aux services publics. Donc de réduire ces inégalités entre le territoire qu'il s'agisse de Paris et la petite couronne et entre ce qu'on appelle les banlieues et puis également d'améliorer cette attractivité de Paris, cette compétitivité comme le dit également la loi par rapport notamment à d'autres grandes villes européennes ou internationales à d'autres capitales. Alors on est toujours dans l'identification de cette métropole. Il est très important de connaître, de comprendre quel est son périmètre. Qu'est-ce que va regrouper en fait cette métropole ? La métropole est un regroupement de différentes communes. Alors vous avez dans ce périmètre une sorte de périmètre qui est automatique et obligatoire. donc la métropole du Grand Paris va regrouper notamment Paris de manière automatique et les 123 communes qui appartiennent à la petite couronne donc qui sont présentes dans les départements Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Haute-Seine. Donc ça c'est le minimum en quelque sorte. La loi de 2014 dont je vous ai parlé prévoit aussi la possibilité pour d'autres communes d'intégrer si elle le souhaite la métropole du Grand Paris. Ces communes qui bénéficient en fait d'un droit d'option sont des communes qui appartiennent à la Grande Couronne donc au département de l'Essonne, des Yvelines, du Val-de-Jouasse et de la Seine-et-Marne. Vous voyez qu'au total le droit d'option il est reconnu par la loi à 46 communes. Au total 46 communes peuvent être peuvent intégrer en plus. cette métropole du Grand Paris. Alors pour l'instant il n'y a eu sauf erreur de notre part que deux communes qui ont adhéré et qui ont pu donc intégrer ou qui pourront intégrer la métropole du Grand Paris. Il s'agit d'Argenteuil et Paris-Ville-Post. Pardon, Paris-Ville-Post. D'autres communes ont manifesté le souhait d'intégrer la métropole du Grand Paris mais l'ont fait hors délai et donc n'ont pas pu respecter les délais qui avaient été fixés par la loi. D'ailleurs il est prévu dans le projet de loi actuel en cours de discussion au Parlement de prolonger ce délai afin de permettre à ces communes qui souhaitent intégrer le Grand Paris et bien de pouvoir intégrer cette fois-ci de manière conforme. Il est aussi prévu dans le projet de loi d'intégrer les communes sur le territoire qui appartiennent à une intercommunalité sur le territoire duquel se trouve un aéroport et sans le nommer il s'agit principalement d'Orly. Donc vous voyez que le périmètre de la métropole du Grand Paris est loin d'être définitivement fixé et déterminé. On est encore en train peut-être de prolonger les délais pour l'adhésion à cette métropole. Ce qui est peut-être important de retenir a priori ou à ce premier stade c'est que la métropole du Grand Paris est quand même une institution qu'on ajoute à celle qui existe jusqu'à présent puisque nous allons avoir la métropole du Grand Paris et à côté de la métropole du Grand Paris les communes les départements la région sachant toutefois que la loi 2014 supprime quand même les établissements publics de coopération intercommunale donc les intercommunalités qui existait dans la petite couronne. La loi supprime les intercommunalités dans la petite couronne mais introduit cette nouvelle structure ou cette nouvelle institution qui est la métropole du Grand Paris. Alors comment sera organisée cette métropole ? Alors de manière un peu schématique on peut dire que la métropole du Grand Paris aura deux niveaux de gouvernance on n'aime pas trop ce terme on peut l'utiliser de niveau d'organisation ou de gouvernance l'un au niveau du territoire d'ensemble de la métropole donc au niveau métropolitain et puis l'autre qui concernera une gouvernance plus localisée à l'échelle des territoires on peut peut-être qualifier d'infra-métropolitain. Alors au niveau de la métropole on a donc un ensemble d'organes qui vont devoir gérer les compétences qui vont lui être attribuées vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le conseil de la métropole c'est un peu comme un conseil municipal si vous voulez ou un conseil régional ou un conseil départemental c'est donc l'organe délibérant de la métropole qui sera donc chargé de prendre les décisions et qui sera composé vous voyez pour l'instant le chiffre est assez important 337 élus quand on compare au nombre de sénateurs qui sont 348 ça fait quand même beaucoup donc a priori ce chiffre devrait sans doute être revu à la bête et quoi qu'il en soit ce sont des conseillers qui devraient être élus en partie en tout cas sans doute qui devraient être élus au suffrage universel direct à partir de 2020 en tout cas c'est ce que prévoit la loi mais d'ici là il devrait y avoir une autre loi qui viendra préciser les conditions d'élection de ces conseillers métropolitains vous voyez tout ça n'est pas encore définitivement arrêté il y aura ensuite là aussi personnage important le président de la métropole qui est l'exécutif donc un peu comme le maire le président du conseil régional etc qui sera donc élu par et parmi les conseillers de la métropole vous avez ensuite d'autres organes qui seront spécifiques à la métropole de Paris qu'on ne rencontre pas dans les communes ou dans les départements qui il y a donc par exemple l'assemblée des maires qui donc réunit l'ensemble des maires au moins une fois par an et puis vous avez également un conseil de développement qui peut exister par ailleurs mais qui réunit donc les partenaires économiques sociaux etc et qui a un rôle principalement consultatif donc voilà l'architecture de cette métropole du Grand Paris en dessous de la métropole l'idée est de recréer en tout cas à niveau local ou en tout cas infra-métropole et la loi de 2014 prévoit la création de ce qu'on appelle des territoires donc on va recréer des territoires qui n'ont pas de personnalité juridique ce sont juste des territoires qui présentent 300 000 habitants qui devraient avoir des conseils de territoire donc qui devraient être représentés par des conseils de territoire bon ce qui a été présenté c'est que ces conseils de territoire ou ces territoires remplacent en quelque sorte les intercommunalités qu'on a supprimées ou que la loi de 2014 supprime on a introduit un maillage territorial avec des organes qu'on appelle les conseils de territoire et qui ont un certain nombre de compétences de décisions qui sont pour l'instant en tout cas des compétences que la métropole va leur déléger voilà dans le projet de loi actuel il est prévu de réintroduire des établissements publics donc de réintroduire d'une vraie personne juridique à la place de ces territoires je ne sais pas si cette proposition aboutira ou pas mais l'idée serait de réintroduire les intercommunalités qui avaient été supprimées par la loi de 2014 en tout cas en tout cas c'est une bataille que même sans doute les aides locaux pourraient introduire finalement cette personnalité juridique et avoir de vrais conseils de territoire de vrais établissements publics de territoire alors quelles sont les compétences que va devoir gérer la métropole du Grand Paris alors comme les autres métropoles qui viennent d'être créées le 1er janvier 2015 elle aura principalement des compétences communales des compétences obligatoires donc que vous voyez l'aménagement de l'espace donc de l'espace métropolitain avec un certain nombre d'actions qui seront menées dans ce cadre là comme des opérations d'infrastructures de réseaux de communication etc ensuite deuxième gros bloc de compétences c'est la politique locale de l'habitat avec un plan métropolitain de l'habitat et d'hébergement qu'elle devra élaborer elle a aussi avec tout un ensemble d'actions qu'elle devra mener comme la réhabilitation de l'habitat insalubre je ne vais pas citer ici tout ce qu'elle pourra faire la politique de la ville là aussi avec toutes les actions qui sont menées au terme de différents dispositifs de prévention de la délinquance etc et puis autre grande compétence c'est le développement et l'aménagement économique, social et culturel avec tout ce qui concerne les équipements sportifs, culturels et avec la candidature de la métropole de Paris à de grands événements et puis vous avez également la protection et la mise en valeur de l'environnement la politique du cadre de vie avec là aussi un plan climat, énergie territorial qui est déjà prévu et puis toutes les actions qu'elle pourra mener au terme concernant la pollution de l'air de l'usage sonore etc vous voyez des compétences qui sont relativement importantes on peut tout de suite quand même relever que les compétences en matière de transport ne sont pas pour l'instant prévues il n'y a pas de compétences en matière de transport c'est la région qui pour l'instant reste principalement compétente à côté de ces compétences obligatoires la métropole pourrait avoir d'autres compétences que les communes pourraient lui transférer ou lui déléguer ces compétences elles sont enlevées en fait aux communes qui sont sur le territoire de la métropole les communes perdent ces compétences et les transferts ou les délèguent à la métropole et c'est bien aussi les compétences obligatoires la métropole devra aussi exercer des compétences déléguées par l'état notamment par exemple en matière d'accueil et d'hébergement et d'urgence comme l'indiqué en matière de réquisition par exemple alors il faut bien aussi rappeler on n'a pas indiqué sur le tableau mais ces compétences ou en tout cas certaines de ces compétences vont pouvoir être déléguées à ce dont on vous a parlé c'est à dire les conseils de territoire et donc la métropole pourrait déléguer à son tour des compétences à ces conseils de territoire et l'autre point très important c'est que ces conseils de territoire aussi au moins un rôle d'avis pourront avoir aussi quelques compétences propres notamment en matière de politique de la vie donc il y a un chemin assez complexe sur lequel on va pas rentrer que la loi prévoit prévoit donc que les communes transfèrent des compétences à la métropole de Paris et que la métropole de Paris va déléguer un certain nombre de ces compétences à ce qu'on appelle pour l'instant les conseils de territoire alors il faut savoir que ce schéma tel qu'il a été fixé par la loi de 2014 risque ce schéma de répartition des compétences risque d'évoluer parce que le projet de loi en cours de discussion au Parlement et bien semble vouloir remettre en cause en tout cas pour l'instant ce schéma de répartition en donnant finalement plus de poids non pas à la métropole mais plutôt à ceux qui devraient être les futurs évoluements publics territoriaux les anciens conseils du territoire donc on renforcerait le niveau territorial plutôt que la métropole il y a un élément important j'en citerai qu'un seul c'est notamment l'élaboration de ce qu'on appelle le plan local du urbanisme ce qui est important puisque c'est de cette année-là qui ont défini les différentes zones qui sont constructives ou inconstructives sur un territoire et ce plan auquel du urbanisme jusqu'à présent était confié à la métropole dans le projet de loi il est prévu de donner cette compétence notamment au conseil du territoire et plus précisément aux établissements publics des lignes de loi voilà pour ce plan alors on voulait également dire un mot quand même sur ce qui se passe également dans la Grande Couronne puisque la loi de 2014 n'a pas uniquement créé les métropoles elle a également souhaité opérer une refonte de la carte intercommunale donc tout ce qui est communauté d'Ablon communauté de communes etc donc elle a souhaité opérer également une refonte de la carte intercommunale en matière intercommunale dans la Grande Couronne et donc cette refonte elle est à l'oeuvre ça y est elle a commencé alors ça ne concerne pas directement la métropole du Grand Paris mais encore une fois c'est difficile d'appréhender l'une sans l'autre donc il est prévu avec la loi du 27 janvier 2014 que dans les quatre départements de la Grande Couronne il va falloir refonder les intercôts qui venaient à peine de se recréer pour qu'elles forment pour que chacun forme un ensemble d'au moins 200 000 habitants sachant que jusqu'à présent seules deux EPCI à moins que je ne le trompe mais seules deux EPCI a été mis à ce seuil la communauté d'agglomération de Sergique-Pontoise puis la communauté d'agglomération de Versailles-Grand-Paris qui avait déjà ce seuil de 200 000 habitants tous les autres devront être fusionnés reconstruits etc. pour atteindre ce fameux seuil de 200 000 habitants les dérogations sont possibles mais le principe c'est atteindre ces 200 000 habitants pour cela il y a toute une procédure qui est prévue on ne va peut-être pas rentrer forcément dans le détail mais il y a un schéma qui a été un schéma régional de coopération intercommunale qui a été élaboré par le préfet de région de la région de France qui a été approuvé le 4 mars 2015 et qui va donc devoir s'appliquer et donc le schéma a été approuvé et donc il va devoir rentrer en application ces députés se réaliser et ce sont les préfets de chaque département qui devront prendre les décisions pour appliquer ce schéma les décisions telles qu'elles sont prévues par la loi c'est des décisions de création de nouvelles intercom mais bon ça va plutôt être des décisions également de fusion d'intercommunalité ou d'extension du périmètre d'intercommunalité existante et donc qui est prévue c'est par exemple ce que j'ai noté la disparition la fusion la disparition a priori de la communauté d'Adlo de la Vallée d'Oise et des impréchémistes la disparition ou la fusion de la communauté d'agglomération de Val et Forêt et puis la communauté d'agglomération de Besoin Argenteuil qui forcément va disparaître puisqu'Argenteuil va rejoindre la métropole du Grand Paris donc vous voyez il y a plein de reconstructions comme ça qui sont à l'oeuvre durant cette année et qui devront être achevées la date fixée par la loi c'est le 31 décembre 2015 pour que le 1er janvier 2016 toutes ces intercoms soient effectivement prêtes à fonctionner je termine sur un point ça ce sont des intercommunalités qui se situent dans ce qu'on appelle l'unité urbaine en dehors ou hors de cette unité urbaine normalement les intercommunalités restent soumises à un seuil de population qui existe depuis 2010 les 5000 habitants il est probable que ce seuil augmente avec la loi qui est du cours de discussion il est aussi probable que finalement les communes soient obligées ou que ces intercommunalités soient elles-mêmes obligées de fusionner et de se regrouper donc on voit qu'autour de la métropole du Grand Paris il y a cette volonté aussi de regroupement de fusion de ces intercommunalités donc c'est un effet important de ce point de vue là alors quels sont les effets sur les départements l'impact de la métropole du Grand Paris sur les départements les principaux départements qui pourraient être concernés par cette métropole c'est les départements de la Petite Couronne il a été prévu où il était et envisagé à une époque de les supprimer tout simplement puisque on créait la métropole du Grand Paris et des conseils de territoire donc l'idée c'est de les supprimer parce que ça fait un échec finalement supplémentaire qui n'a peut-être plus de sens et qui n'en aurait peut-être plus si on crée les établissements publics territoriaux donc la question en tout cas de leur devenir n'est pas aujourd'hui d'actualité en tout cas elle n'est plus mentionnée pour le projet de loi actuel donc peut-être que ces départements en tout cas ces départements subsistent pour l'instant quels sont les effets sur la région la région Île-de-France l'impact sera aussi important puisque la métropole du Grand Paris comme la région vont avoir tout d'abord des compétences en quelque sorte partagées ou communes c'est le cas pour le développement économique c'est-à-dire que sur la région sur le territoire de la région la métropole du Grand Paris exerce la politique du développement économique comment la politique du développement économique menée par la métropole du Grand Paris pourra être conciliée ou coordonnée avec celle menée par la région donc il est nécessaire que ces deux institutions locales se mettent d'accord se coordonnent ou coordonnent leur action l'autre exemple ou l'autre élément qui a pu faire l'objet de critique s'agissant de la région c'est qu'il y a des compétences en revanche qui n'ont pas été attribuées de manière totale la métropole je l'ai dit tout à l'heure n'a pas la politique des transports elle n'est pas en charge de la politique du transport alors que la région reste en partie compétente en matière de transport et la métropole a en charge la politique du logement donc il a été souligné les difficultés qu'il va pouvoir y avoir à coordonner à la fois la politique du logement et la politique des transports qui sont très étroitement liés ça ne sert à rien de prévoir avec moi la ligne RER si on ne prévoit pas les logements qui vont avec mais en tout cas les collectivités ne sont pas les mêmes donc il va falloir là aussi qu'elles se coordonnent donc comme vous le voyez c'est une grosse réforme qui est en train de se créer de se construire sous nos yeux et je pense que nous vous apportons davantage de questions que de réponses ce soir et d'autant plus qu'encore une fois la IGP comme on l'appelle la métropole du Grand Paris est loin d'être finalisée et puis peut-être pour conclure un dernier point qui nous semble essentiel mais que nous n'avons pas abordé et qui est la donne politique pour ne pas dire politicienne les élections départementales vous le savez viennent d'avoir lieu elles ont donné un territoire francilien qui est majoritairement à droite puisque seul Paris et la Seine-Saint-Denis sont à gauche c'est également sans doute une nouvelle donne le Val-de-Marne pardon c'est également une nouvelle donne que le gouvernement devra sans doute prendre en compte dans l'avancée de ce projet donc voilà on vous apporte encore un peu plus de questions que de réponses merci pourquoi et en 5 minutes je crois qu'il y a une chose qui est importante c'est de constater que derrière la métropole du Grand Paris et l'organisation des EPCI en Ile-de-France on se pose de vraies questions sur la répartition en fait de la richesse l'Ile-de-France se caractérise par une dynamique économique extrêmement forte c'est 30% en fait de la création de richesse en France et par des inégalités de répartition qui sont considérables donc je vais simplement vous les montrer pour vous les montrer simplement pour montrer que derrière et on aura l'occasion de l'aborder pendant la deuxième partie aussi derrière le côté institutionnel se posent de véritables questions de capacité des collectivités territoriales à agir dans leur périmètre alors première carte c'est la dispersion du revenu par habitant vous voyez alors première caractéristique déjà c'est que les limites départementales n'existent pas enfin on les reconnaît et on voit bien que ça n'est pas parce qu'on franchit la scène à tel endroit ou le périphérique à tel autre endroit que subitement les communes ou les habitants des communes deviennent plus ou moins riches en revanche vous retrouvez la configuration que chacun perçoit assez classiquement la ville de Paris l'ouest parisien puisque vous avez ici en violet les communes où le revenu par habitant est le plus élevé donc notamment une bonne partie des Hauts-de-Seine une partie en fait des Yvelines aussi de façon assez caractéristique et puis alors de façon tout à fait curieuse Nelle-la-Vallée on ne comprend pas très bien quand on va regarder le côté de Nelle-la-Vallée on se dit qu'il y a quelqu'un qui a dû faire des plus-values immobilières considérables en 2012 donc c'est un épiphénomène alors caractéristique quand même particulière c'est qu'un fort à traiter l'île de France dans l'ensemble on méconnait le côté extrêmement rural d'une bonne partie de la Seine-et-Marne et donc finalement il y a aussi une question qu'on n'a pas vraiment abordée qui est est-ce qu'on peut assimiler finalement tout l'est de la Seine-et-Marne au reste de l'île de France deuxième carte c'est la richesse économique ou plutôt les implantations d'entreprises alors vous voyez là aussi une caractéristique assez connue beaucoup de richesse économique sur Paris sur le rôle de la défense sur les deux aéroports l'aéroport de Roissy et l'aéroport d'Orly j'en reparlerai un petit peu et puis après une répartition très très particulière liée aussi aux nécessités de fonctionnement d'un territoire comme l'île de France le fait qu'au coeur de la Seine-et-Marne vous trouviez par exemple la rafiterie ou la seule rafiterie de pétrole francilienne explique si vous voulez des tâches bleues qui autrement n'auraient pas de raison d'être troisième graphique c'est la localisation des impôts ménages ou plutôt des capacités fiscales des impôts ménages c'est-à-dire les endroits où finalement ce qu'on appelle les bases d'imposition donc en fait ce que vous trouvez sur votre feuille d'impôt quand vous payez vos impôts locaux en octobre ou en novembre la valeur locative si vous voulez où est-elle concentrée alors là on trouve aussi parfois des correspondances avec les territoires économiquement riches Paris les Hauts-de-Seine Versailles-Campart qu'on en parlait tout à l'heure une bonne partie de l'ouest des îlines et puis aussi de façon un petit peu atypique les implantations aéroportuaires parce que dans ce qu'on appelle couramment les impôts ménages en fait on compte aussi les bases foncières possédées par des entreprises ce qui dans l'analyse de la répartition des richesses pose parfois le regard qu'on a et puis vous allez voir quatrième une carte alors qui elle est le pendant de la précédente c'est que là où les bases sont les plus importantes la pression fiscale est la plus faible Paris est en fait la commune d'Ile-de-France ou l'une des communes d'Ile-de-France où la pression fiscale est la plus faible alors que vous allez retrouver sur les territoires de l'Est sur notamment les territoires en développement autour de Marne-la-Vallée par exemple mais aussi bien évidemment sur l'Est du Valois qu'on retrouve ici une pression fiscale d'autant plus élevée qu'en réalité les bases d'imposition sur les habitants sont faibles donc on constate une véritable nécessité c'est celle d'une organisation de la redistribution des richesses entre les territoires où se crée et où se développe de la dynamique économique et puis les territoires où quelque part comme vous le disiez on a installé les habitants on a créé avec du retard des lignes de transport et où quelque part il faut quand même permettre aux communes de continuer à fournir du service public d'où la question aujourd'hui cruciale en termes d'organisation de la solidarité est-ce que la métropole du Grand Paris se contentera d'organiser la solidarité à l'intérieur de son périmètre ou bien est-ce qu'on continuera comme aujourd'hui avec un dispositif qui s'appelle le Fonds de Solidarité pour la région d'Île-de-France à permettre aux territoires considérés comme favorisés que vous voyez en vert de reverser une partie de leurs ressources aux territoires moins favorisés qui sont ici en rouge et dont une bonne part vous le voyez ne se situe pas aujourd'hui dans le périmètre de la métropole du Grand Paris alors c'est le cas par exemple de Manille-en-Versin c'est le cas des communes de la communauté Val-de-France en fait côté de Sarcelles d'Arger-de-Nesse mais aussi aujourd'hui de la communauté d'agglomération de Sergi-Pontrace l'une des questions c'est bien comment est-ce qu'on organise la solidarité alors pour l'anecdote tu disais tout à l'heure qu'on allait s'arranger pour permettre aux communes d'Orly de rentrer dans la métropole du Grand Paris tout simplement parce que la commune paraît vieille poste avait décidé d'y rentrer et que celles qui sont au sud n'ont pas voulu perdre en fait la richesse c'est la locomotive que les vagos ont suivi pour ce qui est de Roissy on s'est bien arrangé pour que le texte ne permette pas cette possibilité tout simplement parce que pour en parler longuement les territoires notamment valdouaisiens se sont dit il est beaucoup préférable bien préférable de constituer une grande intercommunalité où on partagera la richesse de l'aéroport de Roissy plutôt que de la laisser partir sur la métropole ce qui montre qu'entre les logiques solidaires transiliennes et les logiques locales il y a quand même beaucoup d'écarts qui sont à l'encre voilà je voulais réagir à la dernière remarque de monsieur à propos du territoire de Roissy c'est une question si les communes de l'agglomération de Roissy et des environs avaient accepté que Roissy partent dans la métropole l'ensemble des territoires autour étaient totalement abandonnés puisque aujourd'hui on a affaire à des territoires qui sont pour l'essentiel des territoires pauvres et une forme de péréquation s'opère grâce à la commune de Roissy donc une vraie interrogation que je porte c'est effectivement la question que vous posiez tout à l'heure est-ce que l'équilibre de richesse se fait à l'intérieur de la métropole ou à une échelle beaucoup plus large et pour bien connaître le projet de schéma des interlocuteurs des inter pardon des intercommunalités hors de la métropole j'ai plutôt l'impression qu'on n'est pas dans le sens qu'on ne va pas du tout dans le sens d'un partage des richesses pour les territoires hors métropole je prends un exemple je connais le secteur de Auvers Valais-Bouaz jusqu'à présent l'intercommunalité me semble-t-il regroupe un ensemble de communes plus pauvres et d'autres un peu plus fournies au plan économique les intercommunalités qui sont prévues dans le schéma vont dans le sens de réserver la richesse à un territoire et d'abourrir le territoire d'à côté donc c'est pour moi une vraie question je partage complètement votre sentiment sur la disparité entre la vision métropole du Grand Paris comme un espace de solidarité qui a beaucoup de sens et qui permet notamment de répondre à des questions comme la redistribution entre les Hauts-de-Seine et puis Paris qui est à côté et puis la Seine-Saint-Denis de Val-de-Marne qui sont des questions anciennes mais ceci étant le sentiment qu'on peut avoir c'est quelle est la place qui restera à la Grande Couronne dans cette logique-là ce que vous dites sur Roissy est fondé autant rester si vous voulez sur un espace même agrandi pour partager une richesse dont on a très rarement à y retomber notamment en termes d'emploi pour autant ça ne résout pas complètement la question qui est celle de la solidarité francilienne dans son ensemble en 1965 le général de Gaulle et son équipe avaient eu une vision pour l'ensemble de l'ère métropolitaine puisque étaient créés les départements étaient créés les villes nouvelles pour permettre d'éviter la dilution en tâche d'huile de l'urbanisation parisienne est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui compte tenu de la situation française sur le plan financier sur le plan économique nous ne pourrions pas faire l'économie de ce cumul d'institutions connues communautés de la génération en paris région est-ce qu'il n'aurait pas fallu une vision large de mon thème pour qu'il y ait peut-être une intégration de l'ensemble de ces institutions peut-être une grande région avec réellement les compétences en matière de logement de transport de développement économique afin de clarifier justement et mettre en cohérence les grandes politiques publiques qui ne peuvent plus être gérées au niveau d'une communauté d'acclomération même au niveau d'un département alors cher André que tu veux dire oui alors c'est à dire que tu poses la question en fait d'une métropole qui sera encore plus grande que celle qui est posée là et en fait c'est à l'échelle de la région c'est ça pourquoi pas oui effectivement en tout cas au niveau des compétences intégrées c'est vrai qu'il y avait d'autres projets tu parlais de l'accumulation et du millefeuille il y avait d'autres projets qui étaient dans les tiroirs notamment Philudallier qui depuis des années souhaitent une métropole très intégrative avec donc la disparition des intercos des départements il y aurait donc en gros deux niveaux les communes et puis la métropole de Paris alors est-ce que c'est une solution je ne sais pas parce qu'en même temps c'est vrai quand on a une métropole qui est aussi éloignée de ça peut-être qu'une strata intermédiaire ça peut également se comprendre se justifier je ne sais pas si on peut faire effectivement sans une strata intermédiaire c'est vrai que ça aboutit à beaucoup de strata bien entendu il y a également la volonté des élus locaux de ne pas lâcher de l'ençon si je peux me permettre l'expression à l'origine les conseils du territoire c'était des conseils avec des compétences pour l'essentiel consultative il y avait d'autres compétences mais c'était en gros c'était un petit peu ça là dans le projet de loi note ce qui revient c'est la personnalité juridique des compétences de plein droit donc voilà il y a effectivement un schéma qui serait peut-être idéal mais je ne sais pas celui que tu proposes l'est et puis il y a ensuite de l'autre côté des élus qui bataillent également dans un autre sens donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question par contre il aurait fallu sans doute imaginer à ce moment-là de redécouper en fait les limites on s'arrête à la première couronne parce qu'il y a des départements de première couronne on aurait très bien pu partir du fait de l'unité aussi l'unité urbaine a un sens parce que ce qu'on appelle au sens statistique l'unité urbaine c'est peut-être là que peut avoir que peut apporter une réflexion sur les périmètres pertinents pourquoi est-ce qu'on n'ose pas s'attaquer à ça pas plus qu'on a osé s'attaquer au redécoupage des régions je ne vais pas faire référence à ce qui existait en 1965 mais pour avoir une vision il faut avoir des yeux alors les yeux qu'on a c'est ceux qui permettent à la métropole de prendre en charge des grands événements comme ça on pourra financer les Jeux Olympiques de 2024 du pain et des jeux j'ai trouvé des provocateurs je fais partie des gens qui ont vu pousser à partir de 1960-1965 et à l'époque on n'envisageait pas seulement une région qui était radio-concentrée mais qui plutôt pouvait être longitudinale en suivant la vallée de la Seine et donc on peut regretter que les transports ne soient pas intégrés dans les prévisions de Grand Paris comme vous le disiez tout à l'heure dissocier population et transport ça paraît aberrant deuxièmement pourquoi je parlais de longitudinale c'est parce que on aurait pu espérer on pourrait espérer que nous la région de Cergy-Crancois soyons intégrés de façon donc un peu longitudinale ça rejouerait des idées des années la fin des années 60 et en particulier parce que on a nos divers politiques de divers bords ont quand même réussi à se mettre d'accord sur la constitution d'une association de communes de la confluence et cette association de communes de la confluence qui va jusqu'à Poissy doit absolument être intégrée dans le Grand Paris voilà ce que je pense c'est un peu qu'on abordera tout à l'heure notamment avec le président Louis Bourgmain pourra préciser quelle est la vision du département par rapport à ces logiques entre le projet de développement territorial confluence et les liens avec le Grand Paris c'est vrai vous avez raison il y avait une logique autour de la scène et puis il y avait la logique aussi des agglomérations nouvelles qui a porté ses fruits en partie qui n'est peut-être pas à l'évolution en fait de la logique oui bonsoir vous avez présenté une très belle usine à gaz qui le passait de la raffinerie non mais j'aurais voulu savoir comment sont gérées par comparaison les grandes métropoles européennes de style le Grand Londres le Grand Berlin ou est-on encore dans une vraie exception française dans notre écart merci mais rapidement parce que vous voyez que finalement on n'est pas la désindustrialisation n'est pas un drame on continue à inventer des usines à gaz alors oui simplement un chiffre le Grand de Londres c'est 15 élus la métropole du Grand Paris demain c'est 350 quelques donc on ne sait d'ailleurs pas où on les mettra enfin c'est dire ils en plaisentent eux-mêmes en disant il faudra qu'on aille à la Sommée nationale au Sénat au Sénat là encore sans vouloir être excessivement critique je pense qu'on a par souci tout à fait justifié de faire remonter les compétences qui dépassent les périmètres communaux on a évoqué le logement l'aménagement d'espace etc et les transports aussi même si effectivement les échelles ne sont pas les mêmes on n'a pas réussi à réinventer complètement une façon de gérer l'Ile-de-France qui nécessiterait qu'on passe par-dessus des habitudes d'équipage et aussi pour qui enfin vous avez très clairement dit des logiques d'intérêts personnels et d'attachement aussi des accutants à leur commune on a beau dire qu'il n'y a pas de périmètre naturel en Ile-de-France même quand vous êtes en première couronne et que vous ne voyez pas que vous passez d'une commune à l'autre les gens se sentent d'Anières plutôt que de Bois-Colombe de Bois-Colombe plutôt que de Colombes ou de Suren plutôt que de Puto par exemple pour reparler et oui donc vous sous-entendez que ça a été fait à Londres ou à Berlin par exemple je ne sais pas en Londres oui à Londres oui les logiques communales en Berlin ne présentent pas non plus la même topographie mais les démarches au Québec par exemple de regroupement forcé des communes autour des grandes métropoles comme Montréal ou Québec n'ont pas été sans mal ceci étant la volonté politique a bien été celle des fusions qu'est-ce que vous voulez après le territoire s'adapte à ce que le législateur peut bien poser qui conflit dans ces cas-là avec une certaine Britannique merci une question aussi je remercie l'université d'avoir organisé un site de conférences notre conférence arrive après d'autres conférences on va faire une nouvelle les nouvelles la perspective et la future de la pacif et vous avez expliqué qu'on était passé en 1960 d'un schéma de l'urbanisme de la région parisienne qui n'appelait pas d'autres qui visait à construire un ensemble en gros sur la petite couronne on avait considéré que vu l'augmentation de la population prévue on pensait monter à 18 millions et il allait falloir faire des vies nouvelles qu'en réalité on n'a jamais atteint les 18 millions des appartements donc on est plutôt si bien compris sur les simples 18 millions et donc finalement on fait un grand pari qui revient grosso modo sur le permis du pas d'autre et donc il terminait la conférence d'accédence en disant là-dedans on ne voit plus la place qu'auront les vies nouvelles à part celles qui sont très accrochées à Paris comme Saint-Quentin qui est accroché au Cable ou comme Saint-Quentin qui est accroché au Cable ou comme Marne-la-Vallée avec l'Isénat et pour les autres c'est un peu les vies nouvelles du système je n'ai pas eu le sentiment dans ce que vous nous avez expliqué qu'on puisse passer que l'interrogation soit plus plutôt l'impression qu'on ait passé à l'affirmation effectivement les vies nouvelles sont oubliées d'abord ma première question c'est ça ma deuxième question dans ma tête mais je peux me tromper je peux avoir quelques années de chiffres mais il n'y a pas d'aller là la région la région Île-de-France provait de près 30% de la richesse française et ses habitants profitent d'un peu plus de 20% du revenu et que cet écart ne cède de s'augmenter c'est-à-dire que nous produisons de plus en plus de richesse sur la France et nous en profitons de moins en moins j'ai pas vu en quoi à part la l'affirmation luminaire que le Grand Paris c'est un moyen de pousser la France je ne vois pas en quoi tout ce qu'on fait là va changer cette donnée économique on va on va on va garder sur les vies nouvelles on va garder la question pour le débat de la deuxième heure sur la deuxième question très rapidement c'est vrai que de toute façon le système français de redistribution organise une fonction de la création de richesse de l'île de France vers les territoires où notamment habite un certain nombre de retraités c'est la logique même du système vous avez un deuxième phénomène qui est important de souligner c'est que au niveau des ressources fiscales des territoires depuis 2012 et la création d'un fonds de péréquation national l'île de France en fait contribue pour la moitié à l'alimentation du fonds de péréquation pour des motifs qui sont en partie techniques et en partie techniquement injustifiés mais ça veut dire qu'effectivement l'année prochaine normalement sur un milliard d'euros de redistribution c'est 500 millions d'impôts locaux franciliens qui partiront en province on peut considérer que c'est une forme effectivement active de solidarité nationale on peut aussi considérer et beaucoup d'élus franciliens le pensent qu'il faudrait d'abord si on veut que la locomotive puisse rouler commencer par ne pas la privée d'alimentation la locomotive c'est ce que dit la loi c'est pas forcément ce qui va arriver parfois il y a un écart entre ce que dit le droit et la réalité des choses il était sans doute difficile pour le législateur de vouloir créer une aussi grosse institution sans qu'on ne peut pas reproduire Paris et le désert français c'était pas envisageable dans un texte d'affirmer ça comme ça donc ça semblait assez logique de prôner l'idée que Paris serait la locomotive après est-ce que ça va se passer ou pas je ne sais pas idem pour les autres métropoles on est en train de rassembler des compétences etc de recentraliser en fait autour de grandes métropoles tout autour du territoire français en disant que ça va rebooster ça va redynamiser certes mais quid pour les territoires comme on les appelle interstitiels que deviennent les territoires entre deux métropoles ça on a l'impression que c'est un peu aussi les oubliés donc c'est aussi des interrogations oui effectivement est-ce que vraiment toutes ces métropoles celles de Paris en tête ça va rebousser les territoires environnement en tout cas c'est ce qui la question peut se poser oui une dernière question avant d'entamer la deuxième phase si vous pouvez complément d'intervention si vous permettez si personne d'autres a de questions bon j'ai pas été là toute la séance peut-être vous en avez parlé mais quid des limites géographiques est-ce que la structure a été pensée pour être évolutive sur le plan géographique et est-ce qu'on pourrait imaginer dans 50 ans enfin pardon de faire de la fiction mais les questions se posent sur le plan géographique des territoires qui iraient au nord assez loin enfin Beauvain n'est pas si loin Amiens etc donc voilà la question je dirais géographique des limites géographiques si vous voulez des territoires qu'on crée recrée etc se posent dans la loi telle qu'elle est à moins que j'en me trompe mais non je crois pas je crois que ce qui est prévu c'est ce qu'a dit le petit siège amicaux à savoir un périmètre minimal avec les 124 communes de la Tuporone de Paris avec possibilité d'intégrer si elle le souhaitait les 46 communes environ et pour l'instant c'est ce qui est prévu et c'est déjà sans doute assez compliqué comme ça mais peut-être la loi pourra ensuite envisager si ça fonctionne bien etc s'il y a une demande sans doute il y aura peut-être des demandes par la suite des communes mais pour l'instant je ne crois pas que la loi est prévue en tout cas ça ne me dit rien d'élargir le périmètre je crois qu'on est déjà à ce stade mais sans doute ça pourra se faire éventuellement alors quand on sait que les pauvres communes qui ont été contraintes de rentrer dans des intercôts en 2014 vont être contraintes d'ici deux ans de changer d'intercôts parce que leurs créations ne font pas 20 000 habitants sans doute que quelque part la loi peut s'adapter aux circonstances ou à l'amélioration de la vision pour reprendre la question d'André Bell les collectivités doivent s'adapter aux lois c'est plutôt ça